Compagnie Chissette, de part et d'autre dans le monde. Voilà, excusez-moi de part et d'autre dans le monde. Et elle nous fera l'honneur de nous présenter le thème sur comment édifier, comment, excusez-moi, le thème apprendre à édifier sur Wikicode. Donc, dans la première partie, elle va nous montrer comment édifier sur Wikicode et dans la deuxième partie, on va faire la pratique. Et pendant la pratique, c'est vous qui allez travailler, soyons clairs. Oui, d'accord. D'accord. Comme elle a dit, dans la pratique, quelqu'un partage son écran et on pratique ensemble. Donc, je vous prierai de fermer vos micros pour ceux qui ont leur micro ouvert et leur caméra ouverte et de ne les ouvrir que lorsqu'ils auront peut-être devait la mère ou la formatrice du jour qui est Mme Florence leur autorisera de le faire. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura une session pour les questions. Donc, Florence, je vous laisse la parole. Merci. C'est extrêmement stressant quand les autres n'ont pas le droit de parler. Donc, si vous voulez ouvrir votre micro, vous pouvez. Simplement, s'il y a du bruit derrière, des choses un peu problématiques, là, il faut fermer parce que ça gêne. Mais sinon, vous êtes les bienvenus pour donner l'impression que vous êtes dans la pièce. Moi, ça me va bien. Alors, attendez, je reviens sur mon écran. J'étais en train de chercher des liens. Je vais passer Zoom. Voilà. Non. Alors, je vois Richard, Affek, Lydie, Jeanne, Bacerato, Yvonne, Ferdinand, Nouni, Winner, Aboubakar, Valentin, Yahya, Adjovi, Tioun, Franck, Sao de Kaita, le frère, et Calamo. Je ne crois pas que je connaisse Calamo. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de la campagne She Said. Alors, je vais simplement vous laisser le lien, plutôt que de le faire passer parce qu'il est en anglais, mais je vous pose le lien dans la discussion, dans le channel de discussion, qui est une vidéo YouTube qui a été réalisée cette année par Affek pour présenter le projet, en faire la promotion. Donc, c'est essentiellement un travail d'Affek avec un petit bout de voix de Nouni qui vient de dire bonjour sur le channel. Nouni est uniquement anglophone, donc la pauvre ne doit pas comprendre grand-chose de ce qu'on dit. Et la vidéo, en fait, a été enregistrée en utilisant une intelligence artificielle. Donc, si vous ne reconnaissez pas la voix, c'est normal. Elle est en anglais, je vous la laisse en référence. Je vais directement entrer dans le vif du sujet. Alors, la compétition Chisette, je voudrais quand même vérifier. Certains d'entre vous, je pense, y ont déjà participé dans le passé. Donc, est-ce que ceux qui ont déjà participé à Chisette pourraient mettre peut-être un petit plus un ou un oui dans le canal de discussion pour l'indiquer ? Si vous êtes nouveau, complètement nouveau, vous mettez nouveau, new, comme vous voulez, dans le canal de discussion, s'il vous plaît. Ça m'aidera à voir qui a déjà été impliqué là-dedans. Alors, nous avons Ferdinand qui est new, Lydie, qui est nouvelle. C'est à l'amour, nouveau, tchoum, nouveau. Tout le monde est nouveau, en fait. Même Yvonne est nouvelle. Ah oui. C'est bon. Pour ça, oui. Sinon, non. Alors, je vais vous donner un petit peu de retour, finalement, pour vous expliquer d'où le projet a émergé. Alors, c'est un projet que j'ai imaginé, c'était en septembre 2020. Donc, en septembre 2020, si vous vous souvenez, on était un paquet à être complètement immobilisé chez nous. Et la question, c'était finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble qui ne nécessite pas forcément d'organiser des éditatons ? Et puis, moi, j'avoue que je suis assez fan des projets frères et sœurs. Et donc, j'avais un peu… le précédent projet frère sur lequel j'avais travaillé, j'avais fait tout un livre sur Wikibooks. Et là, j'avais envie de travailler sur des projets frères. J'avais hésité entre Wikivoyage et Wikicode. Et finalement, je me suis arrêtée sur Wikicode. Alors, on a imaginé la campagne She Said parce qu'on s'est dit, finalement, on ne connaît plus ce projet. Il y a déjà des versions qui existent, pas dans tous les langages, mais on avait déjà en anglais, en français, en italien, etc. Et finalement, ça rentrait bien dans un concept de mettre plus en valeur les femmes que d'avoir des citations. Et à l'époque, pour aller regarder ça, j'étais sur la page d'accueil de Wikicode en anglais. Et sur la page d'accueil, il y avait toute une série de personnes qui étaient mises en valeur. Et toutes ces personnes, sans exception, étaient tous des hommes. Et là, je me suis dit, on a quand même un souci. Soit les gens sur Wikicode ne pensent pas à mettre en première page des contenus de qualité sur les femmes, soit c'est qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas. Et auquel cas, c'est quand même à nous de travailler sur le sujet. Et puis, en regardant un petit peu plus précisément comment Wikicode fonctionnait, je me suis dit, finalement, il y a aussi un autre avantage, c'est que, pour deux raisons. La première, c'est qu'une des règles de base du Wikicode, c'est qu'il n'y avait pas toute cette réflexion, normalement, autour de l'acceptation, de l'admissibilité d'une personne, parce qu'on considérait par défaut que si la personne avait déjà un article dans Wikipédia et était déjà admissible, alors elle était déjà admissible pour Wikicode. Donc, il y avait déjà une petite partie du problème qui était mise de côté. Et le deuxième avantage, c'est que l'édition était beaucoup plus simple que sur Wikipédia. Donc, je me suis dit, il y a peut-être une situation un peu win-win. Alors, comme vous allez le découvrir par la suite, ce n'était pas tout à fait vrai pour le Wikicode en français. Et ça s'est révélé être, en fait, un peu plus compliqué. Mais on va y revenir. Donc, en tout cas, on est parti de l'action, c'est d'y aller. On va faire un projet, on l'a appelé SheSaid. On ne le limite pas en termes de participation, que ce soit, quelle que soit la langue, quelle que soit l'origine des personnes, on s'en fiche. Et c'est pour ça que, dès la première année, on a eu beaucoup de participants italiens, ukrainiens. Voilà, il y a eu d'autres langues. Des gens qui se sont intéressés au sujet. Comme vous pouvez vous en douter, c'est souvent des pays dans lesquels il y a déjà un groupe d'action contre le fossé des gens. Donc, typiquement, les Italiens qui participaient à SheSaid, c'était les gens de Wikidonnée. Donc, il y avait une logique. Et c'était finalement simplement une activité qu'on pouvait faire ensemble. L'idée derrière ça, c'était aussi de faire quelque chose où on est le temps, qui n'est pas une date précise de lancement, une date de fin précise, où on se prend la tête. D'autant que la fin, c'est en gros fin janvier, fin décembre. Fin décembre, on est beaucoup à être en famille. On a autre chose à faire que de faire Wikibélia. Donc, c'était de ne pas trop se prendre la tête, d'avoir quelque chose d'un petit peu lâche, de prendre le temps et de regarder comment tout ça se passait. Donc, on est parti de là-dessus. Et puis, on a appris en marchant. Parce que je vous avoue qu'à l'époque, que je n'avais jamais édité sur Wikicode, donc on a appris progressivement. Et la première année, ce que j'ai beaucoup fait sur Wikicode, c'est d'améliorer toutes les catégories. Parce que, par exemple, quasiment toutes étaient au masculin. Donc, il y avait, je ne sais pas si je prends cet exemple au pif, il y avait des musiciens, mais j'avais des musiciennes. Enfin, voilà. Donc, il manquait plein de catégories, mais pratiquement pas de catégories sur l'Afrique. Enfin, bon. Donc, j'ai fait de la beaucoup structuration. Et on s'est dit, bon, on va continuer comme ça. Au début, c'était prévu pour être un projet sur une seule année. Et puis, on a continué. Voilà. On a poursuivi la chose. Et tous les ans, c'est des groupes un peu différents qui nous rejoignent et qui font des choses. Alors, le Wikicode, la page principale, que je la partage tout de même, ce sera plus simple. Voilà. Partagez. Alors, vu qu'il s'agit d'un projet qui est multilingue, on a fait une sorte de page d'accueil qui est directement sur Meta. La plupart des discussions qui ont lieu autour du projet se font soit sur la page de discussion de Wikicode, de ce projet, cette page projet sur Meta, soit elles se font dans un canal Telegram, qui est le canal Telegram précisément appelé, que j'évite de faire une boulette, Wikigender Gap. Donc, si vous n'avez pas encore rejoint le canal Wikigender Gap, n'hésitez pas à le dire et on partagera le lien dans la page de discussion. Donc, il n'y a pas de liste de discussion dédiée. Il n'y a pas tous ces trucs-là. Mais au cours du temps, notamment avec l'aide d'Afec qui adore la communication, il y a de plus en plus de choses autour de la communication qui s'est faites. Alors, ce qu'on a fait quand même depuis le début de l'année, depuis le début de la première session, on a fait des goodies qu'on trouvait intéressants. Moi, j'avais envie qu'on ait... Il y en avait certains qui avaient des cartes postales. Moi, j'avais plus envie de marque-pages puisque je lis beaucoup et j'aime bien éviter de corner trop les pages. Donc, dès le départ, on a fait du petit matériel d'accompagnement qui a été amélioré au cours du temps. Et donc, le dernier groupe que vous voyez, c'est l'espèce d'orange-marron qui est à droite ici, 2023. Alors, moi, j'en ai quelques-uns que d'ailleurs, pour ceux qui vont à... S'il y en a d'entre vous qui partaient à Oshindava, j'en aurais. Et puis, moi, j'ai encore beaucoup de la session précédente. Donc, c'est les années 2021 et 2022. J'en ai encore un certain nombre. Donc, on pourra vous amener ça. Sinon, tout est disponible dans Canva et avec que vous aidez à faire vos propres citations, en fait, les marque-pages peut-être des femmes du pays qui vous intéressent. Ce n'est pas très compliqué à faire. Donc, on a beaucoup de visuels et puis après, on fait tout directement sur Wikicode. Alors, sur cet endroit-là, il y a quand même deux endroits que je voudrais vous montrer. Donc, la première, c'est qu'il faut aller sur le deuxième onglet, c'est-à-dire l'onglet CHI 7 2023 pour voir l'accès aux différents groupes qui participent. Donc, par exemple, si vous allez... Alors, je sais, je ne connais rien, l'italien, l'arabe, donc je vais peut-être éviter de cliquer là-dessus. Allez, je m'y risque. Normalement, je dois arriver sur la page projet du truc en arabe. Voilà. Bon. Donc, tous les liens vers les différentes pages projet si vous voulez participer dans d'autres langues, par exemple l'espagnol, je ne nommerai personne, ça se passe par là. C'est là que vous avez vos communautés. Je pense que j'ai repris aussi tous ces liens que j'ai mis sur la page projet Wikicode en français. Donc, ils sont aussi accessibles là-bas. L'autre endroit qui est intéressant, c'est... se trouve ici dans WeSources and Tools et là-dedans, c'est quelque chose qu'on a fait au cours du temps et qui maintenant fonctionne à peu près. On a mis en place des requêtes qui permettent de tracer au cours du temps ce qui est produit dans chaque langage. Donc, si je regarde en français, j'ai une requête qui me dit tous les nouveaux articles créés en français et tous les articles améliorés qui ont le tag She Said. Alors, je le souligne parce que j'ai vu que des participants motivés la semaine dernière, je crois que c'était des Camerounais, qui ont utilisé WeSources et non pas Wiki. Donc, les requêtes ne permettent pas de suivre des choses qui ne sont pas taggées. Donc, à nouveau, je répète bien, si au moins une fois dans un article, quand vous faites un article, au moins une fois que vous le mettez dans le commentaire, ça pourrait être assez, ça nous aidera beaucoup. Pour rentrer dans le film du sujet, la page projet sur Wikicode, sur la droite, j'ai déménagé ce qui correspondait aux années précédentes. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce qui a été déjà fait dans le passé, mais ça permet d'avoir une page un petit peu plus propre. Vous allez retrouver dans cette page les liens vers le canal Facebook, vers Twitter qui peut être intéressant, les vidéos qu'on a enregistrées au cours des années, surtout les deux premières années, il faut le dire. Il y a une vague présentation qui est ici aussi. Et puis après, on est plus dans le vif du sujet avec les contenus proprement dits. Ma principale suggestion pour vous, c'est en tant que participant ou groupe participant de travailler au red list, au liste rouge, pour définir sur qui vous allez écrire. Alors, ici, on a des articles qui ont été identifiés au cours du temps qui sont plus des articles demandés ou suggérés, qui sont plutôt par catégorie, enfin, un peu de tout. Mais surtout, n'hésitez pas, faites vos propres listes. Si vous en avez énormément, faites une page, une deuxième page pour mettre tout ça, si c'est trop compliqué de le mettre sur celle-là, si c'est juste quelques noms, rajoutez-les, mais travaillez votre liste et ça vous permet peut-être aussi en tant que groupe de décider de vous concentrer sur certains types d'articles. Donc ça, c'est vraiment pour moi la première étape, travailler sur la liste. Sur la version anglophone, il y a une énorme, énorme liste qui est disponible. Vous pouvez aussi aller vous inspirer de la liste anglophone, mais sur la francophone, visiblement, tout ce qu'on a, c'est ici. D'accord ? Vous pouvez aussi tout à fait imaginer de travailler sur des entrées qui existent déjà pour les améliorer, pour les compléter, pour les enrichir. C'est parfaitement OK aussi. L'objectif, ce n'est pas de créer à tir à l'arigot, c'est de faire des choses de qualité. Comment faire cette liste ? Alors, il y a deux petites spécificités. La première, comme je le disais précédemment, il faut qu'une personne soit admissible. Et pour qu'elle soit admissible, la principale solution, c'est de montrer qu'elle existe déjà sur Wikipédia. Ça voudra dire qu'elle aura déjà été traitée. Donc, ça, c'est la première approche. Maintenant, si vous avez des personnes que vous avez listées qui sont, à votre sens, très intéressantes, mais qui n'ont pas d'article dans Wikipédia, vous avez deux options. C'est soit de aussi travailler à la rédaction d'un article sur Wikipédia. Ça demande plus de travail, mais c'est peut-être enrichissant pour le groupe. Ou bien, c'est de au moins venir avec un paquet de sources qui montrent que cette personne, oui, elle n'a pas encore d'article sur Wikipédia, mais elle mérite vraiment d'être là. Donc, il y a quand même ce travail en amont d'identifier de qui on va parler. Le deuxième aspect, c'est que, notamment en français, il y a des règles spécifiques sur quelles citations sont acceptables. Et là, les règles diffèrent de l'anglais. Donc, ça, ce n'est pas très, très cool. Notamment, il y a une forte pression pour quelque chose que moi, je trouve pas vraiment acceptable, mais il faut bien que je vais vivre avec. C'est, soit disant, que les citations aient au moins dix ans d'âge. Dix ans d'âge, c'est, à mon sens, assez hallucinant. Donc, ce n'est pas une règle fixe-fixe, mais si quelqu'un n'est pas trop content avec la citation que vous avez rajoutée, ça risque d'être la règle qui vous met dans la figure en vous disant que ce n'est pas acceptable parce qu'elle n'a pas au moins dix ans. Maintenant, il faut être honnête, quand il y a deux personnes très célèbres qui s'échangent des messages, qui ont des citations très connues, on n'attend pas qu'elles aient dix ans pour les mettre dans Wikicode, c'est complètement idiot. Donc, il faut simplement savoir qu'il y a cette espèce de dualité qui n'existe pas vraiment dans l'anglophone, qui existe dans la francophone, qui fait que toutes les citations ne se valent pas, toutes les citations ne sont pas forcément admissibles. Il faut normalement que ce soit une citation qui ait été reprise, qui ait été soulignée comme étant un moment particulier d'un discours d'une personne, comme ayant une valeur particulière. Est-ce que ça a été repris dans la presse ? Est-ce que ça a été mentionné dans des biographies sur la personne ? À voir. Mais toutes les citations ne se valent pas, donc il faut trouver la bonne citation qui ait de la valeur et qu'on puisse défendre comme étant important, c'est significatif. J'en profite pour dire qu'on n'est pas forcément uniquement dans le concept d'entrée par biographie. c'est-à-dire que si je regarde au pif une entrée sur par exemple la recherche, je n'ai pas du tout été l'analysé avant. La recherche, c'est un thème transversal et dans ce thème transversal, on a un certain nombre de citations de personnes. Sur la recherche, on n'a pas grand monde, donc je vais rapidement regarder. On a Einstein, Aldous Huxclay, Jean-Luc Martin Lagardette, Bertel Hollmann, je n'en ai pas le titre de ça, c'est une équipe, et René Diziel. C'est-à-dire qu'on a cinq citations et les cinq citations viennent de Mec. Donc il y a aussi potentiellement la possibilité d'aller sur ces articles transversaux et de rajouter des citations de femmes. C'est quelque chose qui est parfaitement possible aussi, donc n'hésitez pas à explorer cette approche. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu la structuration d'une page sur Wikicode francophone, la structure, elle est hyper simple par rapport à Wikipédia, c'est toujours la même, ça a toujours la même approche, mais ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, c'est fait essentiellement à base de modèles en utilisant des templates. Alors ça fait peut-être quelque chose qui est plus joli que sur la version anglophone, mais ça fait quelque chose de visuellement, visuellement c'est plus joli, mais structurellement c'est à mon sens plus compliqué. Donc comment ça se présente ? Si je repars sur une biographie, ce serait plus logique. On va en prendre une. Allez, blanche, bilongo. Alors, on va toujours présenter la chose de la même façon. Il y a un petit en-tête qui est un petit paragraphe, quelques phrases qui vont simplement donner le contexte. Donc s'il s'agit d'une personne, qui est cette personne ? Donc c'est le nom de la personne, le lieu, la date de naissance et en gros, pourquoi est-ce qu'elle est connue ? Alors là, je vous avoue, je regarde ça, je me dis, il y a quand même quelque chose, il y a deux choses qui m'étonnent. La première, c'est que blanche, le nom est répété deux fois. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et la deuxième, c'est que je n'ai pas la moindre idée de la raison pour laquelle elle est célèbre. Je ne sais pas. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que comme elle a déjà un article dans Wikipédia, je peux quand même cliquer et là, je découvre qu'elle est actrice, scénariste, présentatrice et monteuse à la télé, camerounaise, ce qui est super. Mais là, dans Wikicode, ça n'a pas été mentionné. Donc là, il y a quand même un problème de base, c'est qu'on ne sait pas pourquoi elle est connue finalement, cette personne. Elle doit mettre un lien vers Wikipédia pour qu'on puisse directement voir la fiche et puis elle doit introduire la personne, son âge, son lieu, sa nationalité. Mais pourquoi est-ce qu'elle est là ? Pourquoi est-ce qu'elle est importante et pourquoi est-ce qu'on considère qu'elle devrait être mentionnée ici ? Et là, ça manque. Donc ça, il faudra typiquement, on le laisse tout à l'heure, s'il y en a qui doivent faire des exercices, s'ils pourront modifier Blanche Bilingo. Donc ça, c'est la première en tête et c'est essentiel. Ensuite, on rentre dans une partie plus contenue où là, on est soit à des citations de la personne, soit on est à des citations à propos de la personne. Quelqu'un, bienvenue, un tout ça. Minette. Salut Minette. Donc je ne sais pas si tu connais qui a écrit Blanche Bilingo. Mais visiblement, il y a un truc qui a changé là. J'arrive plus à retirer ma fenêtre de discussion. Ouf, là. Name and shame. Hermivan. Je ne connais pas du tout Hermivan. Alors Hermivan, côté positif, Hermivan a bien pensé à mettre le hashtag, ce qui fait que l'article est suivi. N'oubliez pas de le faire. Donc si on revient là, il y a soit un paragraphe avec les citations de la part de la personne, soit il peut aussi y avoir un paragraphe avec des citations à propos de la personne. Les deux sont possibles. Ensuite, on rentre dans une partie liens externes et la liens externes, la principale chose qui est quand même indispensable, c'est de rajouter les liens, les liens projets qui mènent vers Wikipédia, qui normalement existent forcément puisque l'article est censé avoir déjà existé, et éventuellement sur Wikimedia Commons s'il y a des photos sur la personne, voire d'autres articles. D'autres problèmes. Ils parlent. Ils parlent. Ils parlent. Ils parlent. Je n'ai pas compris. Je crois que c'est les écoles. Ils n'ont pas en train de parler avec nous. Ils n'ont pas en train de parler avec nous. Il faut qu'on le coupe. Moi, je ne peux pas le couper. Wist, qui est le manager de la session. C'est déploiement. C'est fait. Donc, les liens externes, ça peut être un vrai lien vers le site web de la personne, mais c'est typiquement les liens vers Wikipédia ou Commons. Et puis, à ne surtout pas négliger, les catégories. Et là, on a quand même fait beaucoup de travail pour améliorer les catégories. Là, par exemple, au niveau Cameroun, je crois qu'on est à peu près bien maintenant. Donc, après, ça dépend de votre pays. Peut-être que dans votre pays, il n'y a pas. Mais il faut regarder. Alors, si je regarde la catégorie écrivaine camerounaise et que j'en profite pour aller regarder l'équivalent personnalité camerounaise, personnalité par nationalité, voilà tout ce qui existe actuellement comme personnalité féminine par nationalité. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le monde entier. Il en manque. Donc, on a bien les Espagnols, les Kenyans, les Rwandaises, mais je ne sais pas. On doit avoir les Ivoiriennes, je suis sûre. Encore que je suis sûre, je ne les vois pas. Elles sont où ? Voilà, elles sont là. Donc, il y a certainement encore des catégories qui manquent. Donc, il faut bien, quand vous créez une biographie, penser à travailler sur les catégories à rajouter, sachant que la plupart du temps, c'est un travail à faire une fois. Et puis après, dans le cadre de votre projet, vous avez généralement les écrivains, les femmes politiques, les scientifiques, etc. Et c'est la même catégorie qui revient tout le temps. Donc, ça, c'est normalement l'intégralité de votre structure. Alors, il y a une spécialiste de Wikidata qui est parmi nous, c'est Minet. On rappellera aussi qu'il faut, quand l'article est finalisé, c'est une bonne idée de s'assurer qu'il est également indiqué dans Wikidata. On peut en reparler à postériori, mais faire en sorte que dans Wikidata, l'entrée sur Blanche Bilingo soit bien, pour Wikicode, soit bien rajoutée également. On peut en reparler après. Si on rentre plus dans le détail de la partie citation, la citation, elle sera constituée de, jusqu'à trois éléments. Le premier élément, c'est la recette, la recette, pardon, la citation dans la langue native de la personne. éventuellement, quand la personne n'est pas francophone, il y a la citation de la traduction en français. Ça peut être, par exemple, une citation d'origine en anglais et la traduction que vous faites en français. Et puis, troisièmement, la source qui permet de vérifier que cette personne a bien dit ça. Il y a beaucoup de questions sur quelles sources on peut utiliser. Honnêtement, ce n'est pas très clair pour moi, donc je ne veux pas être trop spécifique là-dessus parce que, pour moi, j'ai l'impression que c'est encore un travail en cours de construction. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une super idée. Elle a dit ça sur Twitter. Le fait qu'elle ait dit une chose sur Twitter, ce n'est pas la preuve que cette citation est devenue une citation importante la concernant. Donc, à nouveau, normalement, il faudrait que cette citation soit reprise, par exemple, dans un article de presse en disant cette personne a dit ça. C'est quand même énorme comme citation. c'est vraiment important. Donc là, on le met en valeur dans l'article. Par contre, prendre des petits bouts de texte qu'elle a dit sur Twitter, ça, normalement, ce n'est pas bon. Après, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Une fois que l'article a été créé, bien sûr, il reste modifiable, mais je vais vous montrer ce qui se passe. C'est qu'en fait, toute la construction, le code est relativement simple pour toute la partie introduction parce que c'est une phrase qui est relativement simple. Par contre, toutes les citations, elles viennent de modèles qui, en l'occurrence, est le modèle citations. Et ça, honnêtement, le faire en code, c'est compliqué. En réalité, quand on édite le Wikicode, mieux vaut, mieux vaut toujours se positionner en mode directement édition type non-qui, non-code, mais ça veut dire que les contenus ici, là, c'est facile, c'est juste du texte facile à supprimer, mais ceux-là, c'est des modèles. Donc, quand vous cliquez dessus, on va ouvrir depuis le modèle citation et le modèle citation, il va avoir un certain nombre d'éléments dont notamment la recette, la recette, à nouveau, je suis perturbée là, la citation d'origine, la citation en français, c'est la citation dans la langue originale, si c'est dans une langue originale, le code, pardon, le code de la langue originale avec ici le texte et ensuite, on valide. Donc, on présente des choses, annulées, pour essayer de faire une bêtise, donc l'édition va se faire depuis le modèle et on va avoir ici la source de l'information et là, il y a plusieurs modèles qui sont utilisés. Je les ai listés quelque part dans la page, je vous la montre après. Donc ça, c'est le modèle référence émission, émission type télévisée et là, vous allez dans votre système avoir à la fois des champs obligatoires et des champs non obligatoires. Donc là, on a l'auteur, c'est facile, le nom de l'émission, le nom du diffuseur, la date et la langue. Pas très compliqué sur le fond. Je vois qu'il y a 14 mots, je vais vérifier à toi, Zah, s'il n'y a pas des remarques. Spécialiste. Ouais, c'est toi le spécialiste, Minette. Mais il y a d'autres spécialistes de Wikidata aussi dans le coin là maintenant. Je sais qu'il y en a d'autres. Il y a Jean-Claude qui a une main levée. Jean-Claude, tu veux dire quelque chose ou pas ? Si tu veux dire quelque chose, tu attrapes le micro. Dans les autres spécialistes Wikidata que je vois, il y a Valentin et il y a Franck. peut-être d'autres que je ne vois pas pour le moment, mais voilà. Il y a plusieurs spécialistes Wikidata qui peuvent vous montrer très précisément le micro. Alors, pour essayer de l'aider on va revenir en arrière. Pour essayer d'aider cette problématique du modèle, on a travaillé à un input box, c'est-à-dire un endroit dans lequel vous rentrez le nom et le prénom et quand vous validez, ça vous guide un petit peu par rapport à l'usage. C'est vrai que quand on est débutant, c'est un peu stressant. Mais enfin, ça reste complète. si je clique sur Tata, Toto, éléphant, Weaver, je clique sur créer et là, en fait, ça va me... ça... Je fais une bêtise. Attendez. Je clique. Ça va me donner une espèce de modèle général sur la façon d'éditer. Comme vous le voyez, le début est assez simple puisque c'est prénom, nom, éteint, le métier de la personne, la raison pour laquelle elle est connue, sa nationalité, ses dates de naissance, ses dates d'essai, etc. S'il y a un fichier, s'il y a une photo qui existe déjà typiquement sur Wikipédia, c'est pas difficile de la rajouter ici. Ça se fait sous forme d'un modèle, même chose. Je le montre rapidement parce que parfois, c'est un peu perturbant. Quand le truc s'ouvre, il y a un nom du fichier par défaut et puis la légende. En fait, pour trouver le fichier en question, il faut aller dans avancer, il faut farfouiller pour changer l'image. Moi, je trouve ça pas du tout intuitif, mais bon. Je refais la démarche pour vous montrer. Quand je clique ici, je clique sur modifier, j'arrive sur un endroit où en fait, j'ai déjà un nom de fichier par défaut, je ne peux que changer la légende. C'est pas génial. Il faut que j'aille sur changer l'image et dans changer l'image, je vais chercher le fichier de, je ne sais pas, Babar. Est-ce qu'il y a un fichier sur Babar ? Vous mettez le nom exact du fichier. Une fois que vous avez trouvé votre fichier, vous le rajoutez et vous le rajoutez. D'accord ? Hop, c'est Babar maintenant. Toujours un modèle qui est utilisé. quand vous entrez ensuite dans les citations, même chose, par défaut, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé différents types de citations. C'est un, deux, trois, quatre, cinq citations différentes. Si je prends un exemple, quand vous voulez le faire, ici, vous allez à chaque fois cliquer sur le modèle. Donc là, le premier modèle qui est utilisé, c'est le modèle citation. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous mettez ici ma citation. En dessous, vous mettez l'original. le même en anglais. Et puis en dessous, vous mettez la langue de celui d'origine et vous l'appliquez. Donc tout se construit sous cette façon-là. Quand vous voulez ensuite rajouter la source, même chose ici, c'est généré depuis un modèle qui est le modèle livre. Très légèrement différent du modèle auteur. Donc vous vous retrouvez à nouveau avec le titre de livre, le nom de l'auteur, le nom de l'éditeur, l'année, etc. Ceux qui ont une petite étoile sont ceux qui sont obligatoires. Donc vous rajoutez toutes les infos. Quand vous avez rajouté toutes les infos, vous appliquez sur appliquer les modifications et vous avez votre citation complète qui est disponible ici. Si vous ne voulez n'en mettre qu'une seule, vous virez tous les trucs qui étaient mis par défaut ici et vous faites le ménage pour ne garder qu'une seule citation. D'accord ? Même chose sur les citations à propos de la personne. Et puis ici, vous vous retrouvez avec le voir aussi une autre page sur Wikicode, les liens vers les ressources. Je vous montre un petit truc sur lequel on ne fait souvent pas attention et éventuellement une URL pour un lien externe. Donc ça, c'est la façon basique de faire la page. Deux petites précisions parce que tous les ans, je vois beaucoup d'erreurs par rapport à ça. La première, quand vous voulez rajouter les liens vers les autres projets, donc typiquement, Wikipédia, Wikimedia Commons sont les plus souvent. Le modèle qui est utilisé sur la Wikipédia francophone, c'est autre projet. C'est toujours le même modèle, au moins c'est pratique. Mais quand vous allez là, attention, si vous le modifiez ici directement, vous mettez bien, là vous indiquez les projets pour lesquels vous allez rajouter un lien, donc mettons uniquement Wikipédia et peut-être que le lien c'est vers Babar, par exemple. Ça, ça marche. Normalement, si vous le faites comme ça, ça fonctionne. En revanche, ce que je retrouve très fréquemment arrivé, c'est des gens qui ne vont pas utiliser le système de modèle et qui vont aller éditer directement en mode code. Il y a des hardcores comme ça. Prenons-en une au hasard. C'est très bien. Donc là, on retrouve bien mon petit chapeau de description de base, une très longue citation, la source et une photo. Et dans les liens externes, regardez ici, vous avez lien externe, article sur Wikipédia. Eh bien, ici, très souvent, quand vous regardez au survol, le nom de l'article, c'est bien Rabiatou, Nioja. Ce que j'ai constaté, c'est que très souvent, les gens ne mettaient pas ça correctement à jour et en fait, ça se retrouvait à être un lien cassé. Et en fait, les gens ne testent même pas les liens. C'est-à-dire que quand ils écrivent l'article, hop, c'est bon, c'est validé, ils impriment et on passe à autre chose. Non. Quand vous avez fini de valider votre article, s'il vous plaît, prenez toujours le temps de relire, ça évitera des trucs genre machin blanche, deux fois machin blanche, et cliquez, vérifiez les liens, toujours vérifiez les liens. Donc, Rabiatou, est-ce qu'elle va bien ? Oui, elle marche bien. Est-ce que le lien ici, il va bien ? Oui, il marche bien. Ça paraît, ça paraît tout bête de dire ça, mais je vous promets, une fois sur trois, quand on va regarder les articles qui ont été accris, il y a des erreurs de lien. Donc, le vérifiez souvent, souvent, souvent. Pourquoi est-ce que il y a une erreur au niveau du lien des autres projets ? C'est tout simplement, si on va regarder en mode code, le lien, le lien, il est ici. Vous voyez, autre projet. Donc ça, ça indique que c'est un modèle. Ensuite, le nom du modèle autre projet, le tube, là, les gens, au lieu de marquer W égale, ce qui montre bien que le lien doit se faire sur Wikipédia, ils oublient et ils mettent directement Rabiatune Yoja. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Eh bien, le lien ici, il n'est plus sur Rabiatune Yoja sur Commons, il se retrouve à mener vers une page qui n'existe pas, qui est la page Rabiatune Yoja là-bas. Donc, il faut bien, s'il vous plaît, toujours penser à vérifier vos biens avant de partir et de faire autre chose. Jamais. Ça, c'est vraiment un problème super, super, super courant. Dernier petit point que je voudrais vous montrer avant que vous fassiez vos essais, c'est que dans les modèles, les modèles de citations, c'est tout simple, il n'y en a qu'un seul. ces modèles citations. Donc, soit vous faites vos entrées directement en utilisant ce système que vous pouvez considérer facile ou pas facile, soit vous vous faites, vous partez directement depuis un lien rouge et auquel cas, vous n'avez aucune aide, vous êtes laissé à vous-même et ce que je vous suggère dans ce cas-là, c'est de faire discrètement un copier-coller d'un autre article existant et de réutiliser la même structure pour éviter de vous perdre. Moi, c'est ce que je fais parfois. Ou bien, vous pouvez utiliser les modèles qui existent déjà par défaut. Alors, est-ce que ça a été déplacé mais il y a un modèle ? Je ne les vois plus. Est-ce que je les ai mis ? À une époque, je les ai mis quelque part. Ah ben... Si vous allez cliquer sur le modèle personne, dedans, vous vous rendrez compte que dans les sources, voilà, je vais vous remontrer comment y arriver. Quand vous êtes là dans la zone aide, plutôt que de cliquer dans comment rajouter une nouvelle entrée, vous cliquez sur les liens, ici, ressources ou débuter comment créer un article. Et en fait, dans la description ici complète de pourquoi, comment on doit créer un article, il y a les modèles qui permettent... Je les ai perdus. Je n'ai pas cliqué sur ma main. Oui, là, modèle personne. Modèle personne, vous avez les différents types de styles de sources. Et ça, c'est la principale chose que j'ai trouvé compliquée parce que le modèle citation, c'est toujours le même, c'est facile. par contre, les sources, on a des modèles qui sont légèrement différents selon que ça soit un livre, soit l'origine de l'information, ou un discours, ou un film, etc. Alors, jeu vidéo, ça doit être relativement rare, mais pour nous, le plus fréquent, c'est livres, discours, films, très fréquents, et puis les articles, qui est un peu un mot générique pour faire des articles de presse. Donc ça, c'est les modèles que vous devez connaître. Alors, vous allez me dire, attends, comment est-ce que je rajoute ça dans mon petit texte si j'ai besoin ? Si vous vous souvenez que le modèle s'appelle référence libre, imaginez que vous soyez sur un article qui existe déjà, on va revenir sur notre Rabiatou. Si je veux rajouter quelque chose sur Rabiatou, comment est-ce que je fais ? Je clique sur modifier, je me positionne quelque part, je suis très embêtée parce que je ne vais pas modifier, je vais rajouter une citation. Je me positionne quelque part et ici, ce que je vais insérer, c'est un nouveau modèle. Donc, un nouveau modèle citation pour commencer. Donc, je clique sur modèle, je cherche modèle citation, il ajoute là. Hop, j'ai ma citation qu'on a vue tout à l'heure, je rajoute ma citation, l'original, la langue, j'applique, j'insère. la citation. Et en fait, là où c'est un peu compliqué, c'est qu'il faut que je rajoute à ma citation la source. Donc, je refais pareil, insérer, modèle, et là, vous vous souvenez, j'ai référence livre, référence émission, référence film, etc. Donc, l'idée, c'est de se souvenir que le début, c'est ref, espace, et là, vous retrouvez toutes vos références. Attention, si vous tapez citation, ce n'est pas le bon, d'accord ? Vous ne le retrouverez pas. Si vous tapez référence, ce n'est pas ce modèle-là, c'est le modèle d'influence qu'on met en bas de page. En après, vous devez taper, c'est vraiment référence, espace, et là, vous vous retrouverez avec tous vos modèles différents. Donc, si je prends le modèle sketch, j'aurai mon modèle avec ce que je peux rajouter comme sketch, ma date, et j'insère mon bazar. Et là, je me retrouve bien avec ma nouvelle citation, la source du nouveau truc, et là, je peux sauvegarder. Parce que souvent, les gens prennent le premier, le système d'input box, rajoutent une citation, puis après, ils ne savent plus comment faire. Donc vraiment, une fois que l'article existe, c'est relativement simple. Je me mets en mode modifié classique, je me positionne dans mon citation et je rajoute le modèle citation, et puis le modèle ref quelque chose. Je vais regarder tous les commentaires, voir s'il y a des questions. Alors, je ne le vois pas. Non, c'est bon, moi, je n'entends pas. On voit juste la soin entre nous balader. Vous ne voyez pas avec le téléphone ? C'est plus dur avec le téléphone. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent ? Est-ce que là, on est à peu près clair ou pas ? Et est-ce que dans les gens qui ont déjà participé, vous voyez des choses qui sont importantes à mentionner également pour démarrer ? Dès mon côté, tout est clair jusque-là. Non, tout n'est pas clair. Alors, expliquez. Comment on fait, en fait, la recherche déjà ? Parce que depuis, je suis, j'essaie de taper, par exemple, Monique Ilbudo, qui est une écrivaine du Kinaabe, qui a des citations. Mais, lorsque je tape, on me demande de créer. Pourtant, je ne sais pas encore créer un article sur Wikicode. Je sais qu'il y a une citation de Monique sur Wikicode, mais je ne retrouve pas. Elle a déjà, tu peux me mettre le nom de la personne sur la discussion ? Que je vérifie si elle n'existe pas déjà ou pas ? Parce que ce ne sera pas la même chose, selon. Bien sûr, il faut toujours vérifier si la personne existe déjà ou pas. Ce n'est pas la même chose. Comment on rajoute une citation qui a été reprise ? Alors, attends, je vais regarder Monique d'abord. Monique. Bouddou. Déjà, elle existe déjà. Déjà, ce n'est pas la peine de lui créer un article. Plutôt que de créer un article, il faut compléter ce qui existe déjà ou l'améliorer. Alors, dans le cas présent, si on regarde côté positif, il y a déjà une image, c'est bien. Il n'y a pas de lien externe, pourquoi pas ? Il y a déjà des catégories, c'est probablement suffisant. On peut vérifier si ça mène à la bonne page. Donc là, c'est bien. On peut vérifier si ça mène au bon article. Là, ce n'est pas bien. Ça, c'est un raté. On est d'accord ? Ça mène à Monique et non pas à Monique Iloubo qui, ici, existe bien. Donc, ça veut dire qu'il faut corriger ce lien en bas qui n'est pas bon. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on veut dire... Oui ? Mais lorsque moi, je fais la recherche sur Wikicode, je ne retrouve pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ? Ben, ici, là, ça s'appelait son nom. Là. Tu es bien sur la Wikicode en français ? Oui, Wikicode. Oui, parce que, oui, oui, je crois. Oui. Moi, je la vois bien. Tu peux peut-être après partager ton écran et qu'on voit pourquoi tu ne le vois pas. Mais tu vas aller bien. Je voudrais juste regarder rapidement ce qu'il y a d'autre dedans. Actuellement, il y a bien deux citations. Donc là, typiquement, si tu veux continuer à reprendre cet article, on refait la démarche la plus logique. c'est vraiment à nouveau de cliquer sur modifier, de se positionner dans la zone à citation, là, ici, et de rajouter dans ton domaine à citation le modèle citation et le modèle référence qui convient. Alors, pourquoi est-ce que tu ne le vois pas quand tu fais la recherche dans Wikicode ? Ça, je ne sais pas. Moi, je la vois bien. Je peux peut-être partager ou un écrin. Vas-y. Alors, pendant que tu regardes ça, comment ajouter une référence sur une citation ? On regarde ça et juste après, on va. Alors, Wikicode. Eh bien, tu es sur la Wikicode en anglais, tu n'es pas sur la Wikicode en français. Regarde, du R. Évidemment. Si tu regardes en haut. C'est ce que je m'arrête de dire. Oui. OK. Il faut que je change E-N-A-F-R. Oui. Oui. D'accord. Et là, il y est. Ah. dis-donc, beaucoup de messages, d'alertes, etc. À 99+, il faut faire le ménage dans ces alertes. Sinon, après… OK, c'est bon. D'accord. Donc, faire attention. Alors, la confusion, elle vient du fait que comme tu as mis l'interface en français partout, tu n'as pas vu immédiatement que tu n'étais pas sur la francophone. D'accord. Merci. Vous avez un message. Qu'est-ce qui a marqué ? Je suis curieuse. Ici ? Sur le jaune, vous avez un message sur la partie jaune. C'est bon en bas ? C'était juste le message d'accueil, non ? Ah bah, tiens. Merci d'avoir créé cet article. Vous avez bientôt rempli. Je n'ai qu'à ajuster un peu les catégories. Le seul problème est que la citation que vous avez utilisée, elle est trop récente. Alors voilà, c'est typiquement Unostos, un fan de cette histoire de 10 ans. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas supprimé les citations récentes, mais vous voyez, il y a un petit truc là que moi, j'ai un peu de mal à comprendre. Donc, il y a un lien que je t'invite à aller regarder pour cette histoire de vérifiabilité. Moi, c'est bruyant. Il y a le problème du lien vers le projet, vers les autres projets où actuellement, le lien, c'est à Monique. Alors attends, je vais récupérer le partage d'écran. Il faut que, ouais. Je montre une question après. Ouais, juste après. Juste par rapport à cette histoire de comment modifier ce truc-là, quelqu'un me demandait aussi comment faire une citation, donc on peut regarder à partir de ça. Il y a deux techniques. Soit vous allez modifier le Wikicode pour les fans et on voit bien ici que le lien, il est bien vers Wikipédia, ça c'est bien, mais il n'y a que son prénom. Donc, c'est clair que ça ne peut pas emmener vers autre chose. Donc ça, c'est pas bon. On va corriger. L'autre personne qui demandait comment on rajoute une source. Attends, c'était quoi la phrase exacte ? Comment est-ce qu'on rajoute une citation qui a été reprise dans un article ? Comment on rajoute une référence sur une citation ? Alors, je reprends. Je peux intervenir ? Alors, supposons qu'il y a une personnalité qui a dit un truc sur Twitter, mais entre-temps, il y a un article qui a cité ça. Et donc, dans ce cas-ci, est-ce qu'on peut rajouter ce type de citation sur Wikicode ? Et si oui, comment est-ce qu'à le niveau de la référence, comment est-ce qu'on référence ça ? Alors, la première question que je poserais, c'est quel est le média, quel est le journal qui a repris la citation ? Alors, on avait fait quelque chose de super intéressant en venant de Wikindaba, d'ailleurs, de la convention francophone. quand on attendait à l'aéroport avec Abraham et d'autres, il y avait une personne qui avait acheté tous les journaux quotidiens qui étaient dans le kiosque à l'aéroport. Il y en avait sept. Et on les a tous regardés rapidement pour essayer de commencer à leur donner un degré de confiance. Et en fait, on avait conclu qu'il n'y avait qu'un seul qui était vraiment un peu trop mode sensationnaliste et que les autres avaient l'air bien. Ils parlaient à peu près tous de la même chose. Il y avait des petites approches différentes. Mais voilà. La première chose, c'est déjà la qualité de cette source qui est le premier questionnement. Si c'était en France et que c'était repris dans un article dans Le Monde, je dirais Le Monde, c'est cool. Si c'est repris dans Gala, je dirais Le Gala, ce n'est pas cool. Donc déjà, il y a cette première question-là. Deuxième chose, c'est que si c'est repris de Twitter, il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est à moins de dix ans. Dix ans, Twitter n'existait pas, je pense. Donc, on risque de tomber dans cette histoire de plus de dix ans qui me semble débile parce qu'honnêtement, quand Zelensky fait certains mots-clés qui sont repris, certaines phrases qui sont reprises dans 40 journaux différents, c'est bien que même s'ils n'ont qu'un an d'existence, ça va avoir une durée. Donc, je pense qu'il y a des fois où ça peut être accepté, mais il faut vraiment que tu aies ça à l'esprit. Et dès qu'on parle de quelque chose qui est repris des réseaux sociaux, c'est clair que ça a moins de dix ans. Donc, la vraie question auquel il faut se référer, c'est la fiabilité et la durabilité. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que dans dix ans, cette citation, il y a des chances qu'elle soit toujours d'intérêt ? Ou est-ce que c'était un truc vraiment ponctuel, peut-être cool, repris parce que marrant, mais qu'en fait, dans dix ans, elle aura disparu ? Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est que pour moi, la citation que tu dois utiliser dans ce cas-là, c'est vraiment le type de source. Donc, si je reprends l'exemple de Monique, comme ça, ça reprendra la question de l'autre qui disait comment on fait une citation. Donc, imaginons que cette citation a été faite sur Twitter par Monique. ici, j'insérerai, à nouveau, je reprends le truc que j'avais montré tout à l'heure, le modèle citation avec la citation, ma citation, la langue, c'est référent, parce qu'on s'en fout un petit peu, et je cocherai le petit bidule ici, précision, par exemple, ou je pourrais dire sur Twitter, etc. Toutes informations qui peuvent donner plus de contexte à la raison dans laquelle la chose a été faite. Ça peut être pendant un discours d'investiture, blablabla. Ça peut être lors d'une manifestation. Donc, des informations supplémentaires, ça peut valoir le coup de les rajouter ici, dans la précision, et ça apparaîtra comme ça. Là, j'aurai ma citation et j'aurai bien les informations de contexte. Et ensuite, en dessous, je dois, en plus, rajouter la source et c'est là qu'on se retrouve. Si je ne laisse que ça, ma citation sur Twitter, ça, c'est supprimé. Il n'y a pas de source. Donc, je dois ensuite rajouter un modèle. Bref. Et là, si c'est un truc de presse, moi, je dirais article, c'est celui qui serait le plus flou, sans doute. Donc là, le titre, c'est le titre de l'article, le nom du journaliste qu'il a écrit, le nom de la publication, la date, la page, éventuellement, un sens. Et parfois, si on manque d'informations, on veut rentrer plus dans le détail, par exemple, si c'est un article qui a été publié en ligne, qui est accessible en ligne, moi, je rajouterais URL et je mettrais le lien URL vers l'article de presse, par exemple. Donc, je le ferai comme ça. Ensuite, peu importe, je rajoute tout le même machin. Quand j'ai fini, je clique sur insérer et j'ai ma deuxième partie. Donc, ma première partie, c'est citation ici. Ma deuxième partie, c'est source ici. toutes les citations doivent avoir les deux éléments, la citation et la source. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Lydie ? Et Franck, est-ce que ça répond à ta question ? Oui, parfaitement. C'est bon. C'est bon pour moi. Lydie, si ça... OK, c'est clair. Alors, il y avait une question autour de l'histoire de Wikidata. Il y a aussi Yvonne Florence. Il y a Yvonne qui a levé sa main. Je pense qu'elle a une question. Vas-y, Yvonne. Pendant ce temps-là, je cherche Wikidata pendant que tu poses la question. Voilà, j'ai une question. Alors, comment détourner cette histoire de l'édition de la citation a été faite ? Parce que les choses aujourd'hui vont plus vite que ça. Les choses peuvent devenir... les situations deviennent plus notoires plus vite que l'édition, quoi. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Et de quelle façon... Je te parle comme ça. De quelle façon on peut changer cette admissibilité ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que c'est pas possible. Écoute, ça a été discuté pendant l'hiver sur le bistrot. Ouais. parce que moi, l'an dernier, je dis ça va pas du tout, ça va pas cette histoire. Donc, si je reviens vers le lien qui était publié sur la page de discussion de Mossi, probablement, il y avait le lien vers cette règle. Alors, voilà, ici, donc là, il y a tous les détails sur les différents critères. Et en fait, ce sur quoi on a fini par se mettre d'accord, c'est que, en fait, on peut considérer que parfois, il y a des exceptions. Mais alors, je cherche la date. Elle est où la date ? La durée vérifiabilité. Plus la citation est ancienne, plus elle est susceptible d'être admissible. Ainsi, toute citation d'attente de moins de 10 ans est potentiellement non admissible. Potentiellement. C'est-à-dire que ça laisse de la place à l'exception. La présence d'initiations dans un écrit intérêt d'admissibilité, blablabla. Donc, le mot clé, c'est potentiellement. C'est-à-dire que là, je pense que si je prenais une citation fameuse de M. Trump qui a 5 ans mais qui est reprise partout, je dirais, ouais, d'accord, elle n'a pas 10 ans mais clairement, clairement, elle est reprise partout, elle a un poids, je vendrais ma sauce. Et le fait est que, visiblement, il y a des exceptions qui sont quand même acceptées parce que Monique, il a laissé la citation, il ne l'a pas retirée. Il a insisté sur le fait que ce n'était pas bien mais il l'a laissée. Donc, je pense que, mais j'ai d'expérience l'an dernier, il y a un paquet de citations qui ont été supprimées parce qu'elle motive moins de 10 ans. Donc, je pense que c'est vraiment à quel point on arrive à souligner l'impact d'une citation pour arriver à la garder. C'est compliqué, je peux dire que sur la version anglophone, il y a une souplesse beaucoup plus importante et que... Parce que des fois, il peut y avoir des citations qui ont 10 ans et qui ne sont pas finalement aussi importantes que ça. Alors, parce qu'ils ont 10 ans, elles restent. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y en a certaines sur le moment, tu dis, celle-là, elle va avoir une durabilité forte et puis en fait, 10 ans plus tard, tu regardes, tu dis, ouais, mais en fait, ça n'a pas eu plus que ça. Donc, l'idée générale, je veux bien mais en faire une règle, voilà. En tout cas, avant, c'était une règle beaucoup plus établie et on a passé beaucoup de temps et donc, il y a eu une discussion, je ne sais plus, pendant l'hiver, elle doit être très loin quelque part, mais qui était autour de cette histoire de durée. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut modifier la règle ? Et elle n'a pas été... Enfin, je trouve même que... Je trouve même que ce résumé-là, je trouve qu'il... Oui. Il n'exue même pas vraiment à la fin de notre discussion. Je trouve que notre discussion était quand même beaucoup plus généreuse, mais voilà, c'est ce qu'ils ont écrit et comme c'est les admins, eh bien, on fait avec. D'accord. Il faut se battre. OK. Moi, je trouve que c'est bizarre. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien lire ce truc-là, critère... Merci. Pour bien avoir les bons mots pour, tu vois, défendre ton bout de gras. et je pense quand même que plus l'article a été bien écrié et tu vois, bien sourcé, plus il y a quand même des chances que ça passe. Si l'article était assez pourri dès le départ, c'est utilisé comme un argument pour le virer. OK. Merci. Merci. Laurence ? Oui, vas-y. Désolée. Donc, normalement, puisqu'on nous a demandé un exercice pratique, donc, je conseille de commencer l'exercice pratique pour ceux qui veulent commencer et les autres qui ne veulent pas participer, ils peuvent continuer à poser les questions entre-temps. Voilà. Jeanne, est-ce que tu veux annoncer ça ? Pardon ? Est-ce que tu veux annoncer l'exercice pratique aux participants avec le lien de la liste que vous avez créée ? D'accord. Donc, nous allons commencer l'exercice. Je vais vous envoyer le lien. Je vais retirer mon partage pour ne pas perturber. Hop, hop. pour un instant. C'est bon, c'est envoyé. Je suis l'envoie dans la discussion. Vous l'avez vu ? Le lien. Jeanne ? Oui ? En fait, j'ai bien peur que si tu partages le lien, les participants, ils ne puissent pas avoir... Ah, OK. En fait, ce n'est pas un exercice. Le lien que tu penses partager, c'est le lien Wikipédia. En fait, c'est une seule personne volontaire qui voudra bien partager son écran pour que Florence puisse lui montrer comment on peut créer un Wikicode d'une entité. Non, je ne remontre pas. Il faut qu'une personne, pas moi... Oui, une participante, effectivement. Sinon, c'est une démo, ce n'est pas un exo. Moi, je me propose de le faire. Vas-y. C'est vrai qu'ils s'ennuient pendant ce temps-là, ils peuvent corriger les deux ou trois problèmes que j'ai signalés au cours du temps. Il y avait l'introduction de Blanche qui était problématique. Il y avait le... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Vous me recevez? Oui. D'accord. Je viens de partager mon écran. On peut y aller? Vas-y, vas-y. C'est bon. On regarde, on admire. Je vais d'en contribuer, mais ce n'est pas actif chez moi. Je conseille d'aller sur la page du projet Wichy Cède. Ici? Non, non, sur Wikipote. Voilà. OK, j'y suis. Non, non, tu es sur Meta, là. En fait, c'est quand je clique ici, là, ça... Ah, mais oui, mais parce que ça, ce n'est pas un lien, ça, c'est un lien vers le projet général. Donc là, il vaut mieux que tu tapes ici, directement là, par exemple, She Cède. Dans la recherche, si vous voulez, qui côte? Dans le moteur de recherche, c'est un lien Ouais. Voilà. Ouais, parce que ce n'est pas attaché. Non. Il faut que tu l'attaches. En fait, moi, la plupart du temps, pour retrouver la page, soit je mets un lien directement sur ma page utilisateur, soit je vais directement dans les... dans mes contributions, je le retrouve plus facilement. Mais si tu le cherches, She Cède ou T'Attaché, à mon avis, il doit sortir. Est-ce que quelqu'un peut... quelqu'un peut me mettre le lien dans le... dans la discussion que j'ai... ou c'est... d'y aller ? Alors, pendant qu'elle le trouve, les différentes stratégies, si vous les retrouvez vos petits, stratégie numéro un, vous vous collez le lien directement sur votre page utilisateur ou dans votre page brouillon, comme ça... D'accord. Stratégie numéro deux, si vous avez déjà édité, vous allez dans vos contributions et vous retrouvez la dernière fois que vous avez contribué sur le sujet. Comme ça, vous le retrouvez. Troisième stratégie, vous avez l'URL, ce qu'a donné Afec. La quatrième stratégie, vous allez dans le petit moteur de recherche et ce que vous tapez, c'est... En fait, vous tapez le nom de l'espace qui est Wikicode deux points She Cède. Comme ça, ça va chercher directement dans l'espace Wikicode, dans la zone Wikicode et ça cherche She Cède et ça le trouve. Donc, voilà, il y a différentes stratégies pour retrouver vos petits. Alors, une fois que vous êtes là, est-ce que vous vous souvenez, il y a un endroit où vous pouvez... quand vous êtes là, vous avez une zone qui vous permet ce qu'on appelle un e-book box. À mon avis, il faudrait quitter quelques tables, ce serait moins confusionnant. OK, j'y suis. OK. Donc là, quand vous êtes dans cet endroit-là, souvenez-vous, à l'endroit du côté de l'aide, il y a un input box qui vous permet de rentrer prénom et nom de la personne que vous pouvez créer. je ne comprends pas pourquoi au niveau de contribuer n'est pas actif chez moi. Parce que ce n'est pas un lien, ça, c'est le titre d'une section. Est-ce que vous êtes connecté à Wikipédia par votre username et mot de passe? Oui, oui. Oui, non, mais là, il n'y a pas de souci. Je descends dans la page. Il faut descendre. Vous allez trouver un box. Vous êtes sur la bonne page. Il ne faut pas aller sur Contribuer. Oui, il faut descendre jusqu'à trouver un box. Voilà, le voilà. Là, il y a ajouté une nouvelle entrée. Ici, débuter sur Wikicode. Non, la boîte, la boîte d'entrée juste en dessous, ajouter une nouvelle entrée. D'accord. Oui. Je prends le nom Annette Mbeil Enneville pour peut-être, oui, copier, coller le nom. Voilà. Je clique sur le nom. Voilà. Vous attendez que ça se chale. Je vous laisse. Afek, je te laisse avancer un petit peu. D'accord. Maintenant, il faut mettre l'introduction. on peut copier un peu de Wikipédia. Voilà. On met le nom, prénom, et puis on met le, on met la description. Ici, il est dit qu'il est, elle est plutôt une femme de lettres, journaliste, une femme de lettres et femme. Oui, il faut copier ça. Je peux enlever le 15 décembre là, ou je laisse tout? Non, on peut laisser. D'accord. Peut-être qu'il faut seulement lever le lien de la date pour qu'elle n'apparaisse pas en rouge. ou peut-être on laisse ça, on laisse ça, c'est pas grave. Ok. Je vais regarder ce qu'il faut. Ah, il est là. Ah, moi, c'est encore pas un débrouillage mais tu ne peux pas de là. Ok. Ah, c'est aussi pour tout. Hum. Ah, ok. Faut, veuille, veuille, euh, désactiver vos microphones, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Maintenant, il faut, il faut chercher les citations. Est-ce qu'on peut on peut avoir les citations sur sur sa page Wikipédia, je pense. Non, il n'y a pas de citations normalement sur sa page Wikipédia. On peut chercher sur Google. Oui. 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 Et est-ce que, est-ce que ça sera possible qu'on puisse avoir au moins la liste de citations? Allô? Pardon? Pardon? Est-ce que ça peut être possible que nous puissions avoir la liste de citations? Celle liste de citations? C'est bon, je vous l'envoie. Je vous l'envoie. Il faut chercher selon la personne. Ok. Je vois ici une citation. Oui. Oui. Ah non, ce n'est pas d'elle. Alors? Ok, Florence est là, elle va reprendre. Envoyez une citation dans le chat, vous pouvez voir, c'est une citation d'elle. D'accord. En ce qui concerne la polygamie, je la concentre. Oui. Ok, je mets, j'ajoute ici, ajouter une citation. Oui. Oui. C'est tout. Il faut la source. Ok, je vais essayer de chercher. C'est dans un livre qu'elle l'a écrit? Oui. Je vais vérifier ici parce que BBC en parle. Je ne sais pas. Dans un interview qu'elle a donné si je ne me trompe, Amina. Ah, ok. je pense que Jeanne va coller dans le cadre le lien de la source. Non, ce n'est pas encore mieux. Ok. Alors, est-ce que c'est souvent intéressant c'est de surtout à cause des fois de disconnexion, c'est d'anticiper. C'est pour ça quand on dit avoir sa red list, c'est avoir sa red list, les citations qu'on veut rajouter et puis les sources qu'on veut utiliser. Ça permet de faire les choses plus rapidement. Parce que souvent, ce qui prend le plus de temps, c'est de trouver la bonne citation et la bonne source. Florent, je mets la source juste après la citation. Oui. Tu vois, là où tu as la zone avec un bullet point et puis après du rose, c'est là. C'est ce modèle-là. Ce n'est pas juste après la citation, c'est cette zone-là. Alors là, en l'occurrence, vu qu'il y avait déjà un modèle qui était mis par défaut, tu peux double-cliquer dessus et tu y accèdes directement. Sinon, tu fais, c'est inséré. Je ne suis pas sûre qu'on soit compris. Tu retournes à ta citation. Oui. Quand tu es en dessous de ta citation, tu vois la petite zone qui est grisée et rose. Oui. Ça, c'est le modèle. Il est déjà présent. Simplement, si tu double-cliques dessus, tu peux le modifier. S'il n'y est pas, dans ce cas, tu le rajoutes. Et là, tu vois, c'est une référence livre. Je ne sais pas si c'est la référence que tu veux utiliser. C'est quoi que tu as, toi, comme source ? Le titre de l'œuvre ? Oui. Je peux mettre peut-être interview. Non, mais c'est pour ça, si c'est, ça, c'est vraiment une référence dédiée à des ouvrages écrits. Donc, si c'était plutôt une interview, il vaut mieux utiliser un autre modèle. Parce que là, je ne pense pas qu'on va, quand je clique dessus, il n'y a pas de, oui, générer depuis un livre. Si ce n'est pas celui qui te convient, tu retires et tu rajoutes le modèle qui t'intéresse. Donc, essaye par exemple de retirer la zone gris, la zone gris-rose. Parce que finalement, c'est pas... Comment je retire ? Tu la sélectionnes et tu la supprimes. Ouais, comme ça, là. Et tu supprimes. Il me reste à mettre la source. Ouais. Je suis perdue. Repose-toi à la citation et fais entrer deux ou trois fois histoire qu'on voit plus clair. Voilà, tu fais un peu d'espace. Là, ici, tu fais insérer un modèle. Voilà. Source. Non, souviens-toi du nom du modèle. C'est la source. Mais les noms du modèle, j'ai dit qu'ils s'appelaient comment ? J'ai pas fait attention. Ah là là. Ref. Ref, espace et ensuite... Ah oui. Ref, ok, espace. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc à souvenir parce que le trouver au début, c'est compliqué. Donc, c'est mieux de s'en souvenir. Et là, si c'est une interview... Est-ce que c'est pas un article, là ? Ouais, je pense. Article, c'est souvent, ça résout pas mal de problèmes. Parce que si c'est une interview, ça veut dire qu'il y a un article à cette... Le problème au niveau au niveau de l'article, il y a toujours... Peut-être qu'il vaut mieux mettre émission. Je sais pas, c'est quoi. Fais voir la tête de la source, c'est quoi. Elle a dit la citation dans un article de presse. Un article de presse. c'est peut-être pas réparti que le mieux, alors. Je pense qu'on peut mettre l'URL ici. Examen, il s'agit en ligne, inscrivez l'URL. Je vais essayer de mettre... la date. En fait, c'est un article en PDF, donc du coup, je sais pas si on va... C'était à Mina 83. Regardez, création 20 mai 1999. Tout à fait en bas. Oui. L'éditeur. 20 mai 99. 99. Ouais. Excusez-moi, s'il vous plaît, Florence. Ouais. Baclera, tu peux retourner sur l'article, s'il te plaît, je vois quelque chose. Juste avant 1999 que tu as dit je vois Aliane, Madame Baydenville, directrice, patati patata, Amina 83, le numéro de la revue et ça a été fait en 1975. Juste 75, oui. C'est peut-être plutôt ça. Parce que même là, il y a aussi juste 75. Mais ça, en fait, il y a toujours la différence entre le contexte et la source. Typiquement, ça, c'est l'information du contexte. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'elle a dit lors de cette émission en 1975. Et la source qui permet de vérifier qu'elle a dit ça, c'est par exemple cet article. À mon avis, cette phrase-là, il vaudrait mieux la rajouter juste après la citation, c'est dans l'onglet précision. OK. Mais c'est une bonne remarque. Parce que c'est... Merci. Donc, la date de modification la date de publication, c'est aussi 99. L'auteur, c'est Amina. Le titre, c'est... l'embêtant, c'est que là, ce n'est pas vraiment un article. Je dirais que le titre, c'est les interviews d'Amina. C'est plutôt ça. Interview d'Amina. Je pense que c'est bon. Je peux insérer? Ouais. On va essayer. Ça, on peut le remodifier après. T'aurais dû mettre l'URL. Elle y est ou pas, là? Ah oui, elle y est. D'accord. Alors, il y a quand même un truc qui doit manquer parce qu'il y a marqué modèle français. Donc, il doit y avoir un truc obligatoire qui manque, là. Reclique sur la ligne bleue. Puisque j'avais mis la langue française. Ah oui, non, c'est FR, c'est le code. C'est le code langue. C'est le code langue. Voilà, c'est mieux. Alors, si tu fais un petit peu de nettoyage. Allô? Oui. Question? Allô? Oui, on t'entend. Vous m'attendez? Oui. Ah, OK. Bonsoir, Florence. Allô? Oui, oui, vas-y, je t'écoute. Comment ça va? Il faut continuer le nettoyage. Vas-y, je t'écoute. OK. J'ai une question. Je n'ai pas vu comment on peut mettre les photos sur Wikicode. Est-ce que vous pouvez vous montrer comment on peut? Comment je peux le mettre? Alors, dès qu'elle a fini sa citation, on va lui faire faire la figure. Donc là, pour finir la citation, il faudrait faire le ménage en retirant les lignes, ajouter une citation complète, blablabla. Il faudrait tout supprimer ça pour que ça soit propre. On a perdu Bassé. Bassé? C'est bon, on peut continuer. Oui, on peut continuer. Il faut faire le nettoyage. J'ai des choses en trop qu'il faut supprimer. Il faut juste les supprimer. Oui, tout ce qui est à partir de cette ligne. Sélectionner, supprimer. Voilà. J'ai supprimé ça aussi. Oui, c'est juste des trucs d'aide. Alors, ce n'est pas une citation sur la personne, donc tout ce paragraphe-là, on peut le supprimer aussi. Oui. Alors, il y a aussi, juste en dessous de la section de citation, il y a marqué ajouter une citation complète, ça doit aussi être nettoyé. Là? Non, juste en dessous de citation. Mais d'où était venu ce qu'on vient de supprimer? Pardon, Gilbert? D'où était venu ce qu'on vient de supprimer sur la page? On vient de supprimer quelque chose. D'où était venu ça? Elle a supprimé les autres projets. Il ne fallait pas les supprimer, ceux-là. C'est un peu tard, maintenant. Stop! C'est trop! C'est trop! Il va falloir le rajouter, là, maintenant. Je veux supprimer ce point noir, mais je n'arrive pas. Sauf, ce sera mieux que rien. Au moins, on aura quelque chose. Mais là, tu as supprimé trop de choses, en fait. C'est tout? Supprime rien de plus, sinon on ne va plus rien avoir. Donc, publie, et ensuite, on va modifier l'image pour montrer comment on fait. Là, les autres projets, les catégories, ils sont passés à la trappe. OK. Bon. Alors, maintenant, l'objet, on va... Tu vas essayer de nous mettre une photo de la dame. Donc, pour ça, il faut remodifier et aller modifier le modèle du fichier, de la photo. je me suis cliquée. Pourquoi elle est en mode... Est-ce que quelqu'un ne va pas prendre la main parce que je... La photo... Pourquoi elle est en mode... Pourquoi elle est en mode... Alors... Il faut que tu ailles dans préférence. Je vois que ça. Je vois pas... Pourquoi ? Pourquoi ils ont pas... On n'a pas accès par défaut au mode classique. Bon. Je vais dans préférence. Je sais plus où c'est. Apparence. l'anglais apparence. Scroll. Enfin, il faut que j'aille regarder en même temps parce que ça prend des plombes. Pourquoi est-ce que... pendant que je cherche, il y a quelqu'un qui peut regarder en même temps qu'elle pour trouver à quel endroit on met la double édition. Je sais pas pourquoi elle a pas les deux éditions. Il y a quelqu'un pour l'aider ? Affect ? Non. Moi, je sais pas. Alors, modification. Il faut être la troisième. Modifier. Ah, alors... Il faut que tu ailles dans le troisième, celui qui s'appelle modification. Pardon ? Le troisième tab. Quand tu scrolles en haut, là, qu'on voit... Voilà, ici, le troisième. Non, modification. Ouais, ici. Et tu descends un tout petit peu. Et là, je sais... Top, top. Il faut que tu active l'éditeur visuel. Voilà. Donc, au cas où il y en a certains qui ont le même problème, il faut activer l'éditeur visuel. Je sais pas pourquoi il est désactivé. C'était... Bon. Tu sauves. Et là, maintenant, par défaut, quand tu es sur un article de personne, un article, peu importe, tu auras les deux systèmes d'édition. Donc, tu retournes sur la page où tu étais auparavant. Voilà. Non, l'article. Le mieux, c'est que tu vas dans tes contributions et tu regardes le dernier article sur lequel tu as contribué. Voilà. Annette. Ici. Et là, tu vois, t'as maintenant lire, modifier, modifier le Wikicode. Je sais pas pourquoi... Bon. Donc là, tu cliques sur modifier. Comme ça, ça te permet de travailler directement avec les modèles et non pas en Wikicode. Alors là, pour faire la démarche par rapport à la photo, tu vas modifier le template photo. L'objectif, c'est de mettre une illustration à l'article. Modifier le template photo. Je vois pas. Oh oui, la photo. C'est ça, c'est ça. Là où est la photo. Là. Tu cliques dessus, tu le modifies. Donc, t'as le template sur les photos. Et là, en fait, t'as la possibilité d'abord de mettre une légende, genre le prénom et le nom de la personne. Mais surtout, là, le nom du fichier, c'est un nom par défaut. C'est un faux nom. Et donc, après, en bas de ce modèle, t'as le petit lien qui permet de changer l'image. Donc, comment il s'appelle déjà ? Annette... C'est quoi son nom exact ? On va dénerver. Donc, récupère le prénom et le nom complet. Et maintenant, tu vas changer l'image tout à fait en bas dans le modèle. en bas. Tout à fait en bas à gauche. On est d'accord d'un point de vue usability. C'est pas bon pour ce modèle. Ouais, voilà. Tu cliques changer l'image et là, en fait, tu cherches une image de cette personne-là. Et généralement, si les gens ont intelligemment décrit leur photo, si tu cherches en mettant le nom de la personne, s'il y a des photos sur cette personne, le système va la retrouver. Donc, au moment de vérité, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas une photo sur l'article lui-même ? Non, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Donc, s'il n'y a pas de photo, on ne peut pas changer la photo. Mais sinon, c'est comme ça que ça se fait. Donc là, comme il n'y en a pas, en fait, on retire le modèle parce qu'il n'y a pas d'illustration. Idée géniale, ce serait d'arriver à trouver une photo. Mais ce n'est pas toujours possible. Donc là, il faut que tu retires ce petit bout de modèle. Voilà. J'ai une suggestion supplémentaire. C'est que tu vois le nom de la personne tout à fait dans la partie contextuelle. Tu n'as pas mis le lien vers l'article Wikipédia. Donc là, il faut le rajouter. Donc, tu sélectionnes ce texte-là et tu le lis à l'article de Wikipédia. attention, parce que là, tu fais un lien vers Wikipédia, vers Wikicode, en fait. Non, là, tu étais bien là. Mais ici, en fait, tu vois, si tu lis ça, tu lis vers Wikicode directement. Donc, en fait, il ne faut pas que tu lis vers Wikicode, il faut que tu lis vers Wikipédia. Pour aller sur la page Wikimédia, copier le lien. Ouais, ou tu fais W, point, et tu laisses le nom. Voilà. Je ne vois pas. Ce n'est pas le lien là. Va pas trop vite. Va pas trop vite. Valide pas. Donc, clique bien sur l'encre pour le lien. Sur. Le A infini, là, tu vois. Tu cliques dessus. Ça ne va pas trop vite. Là, en fait, ne bouge pas surtout. Là, ici, par défaut, c'est l'article sur Wikipode que tu vois. Alors, toi, ce que tu veux, c'est l'article sur Wikipédia proprement dit. Oui. Donc, en fait, soit tu fais, tu utilises site externe et tu mets l'URL complète. C'est une option. Je n'ai plus de placement. Il faut que tu sais c'est un site externe pour que ça marche. ça ne se présente pas. Voilà. Ça, c'est une option. Il y a un externe, mais c'est une option. Moi, ça marche. Ensuite, il y a une autre petite chose. Alors, sauvegarde. Il y a une autre petite chose que je voudrais vous montrer. Oui, oui, pour le plus simple, je suis d'accord. Pour moi, c'est la langue. Je mets directement, je ne mets pas un lien externe. Mais voilà, il y a les deux options. Soit en lien externe, soit en mettant fr. ou de. ou peu importe la langue. Il y a une autre chose que je vous invite à faire. Et ça, de façon générale, pour Wikipédia, pour Commons, pour tout. Vous retournez dans préférences et dans préférences, vous allez dans gadget. Gadget et interface. Vous voyez, tout à fait au sommet, il y a marqué hot cats. Le premier. Hot cats. Oui, hot cats. C'est, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas activé par défaut. Donc, activez-le, n'hésitez pas à le faire. Sur Wikipédia, sur Commons, c'est super plus pratique. Vous sauvez, je vais vous montrer la différence que ça change. Et vraiment, faites-le. Ceux qui ne l'ont pas, faites-le par défaut. C'est préférable. Basset, tu retournes sur l'article de la femme. Et en fait, ce petit gadget, il va vous permettre de changer beaucoup plus facilement les catégories des articles. C'est-à-dire que en temps normal, pour changer une catégorie d'article, il faut que vous alliez en mode code pour changer la catégorie, ce qui est compliqué pour beaucoup de gens. Regardez maintenant ce que ça a changé tout à fait en bas. Vous voyez, à côté du nom des catégories, il y a des petits moins et des petits plus. Voilà. Donc, moins, c'est des catégories qui n'existent pas. Enfin, celles qui sont en rouge, elles n'existent pas. Celles qui sont en bleu, elles existent. Pour les supprimer et les retirer, vous les faites simplement en cliquant sur les moins et les plus. Alors là, par exemple, cette personne-là, c'est une femme de lettres. Donc, c'est probablement personnalité sénégalaise. Écrivain, je ne sais pas quoi. Alors, clique sur plus, va tout à fait à la fin. Un nouveau plus. Et en fait, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a une autocomplétion. Donc, si tu commences à taper personnalité sénégalaise. Tu vois, ici, avant, il y avait une petite croix à droite et maintenant, il y a un petit check en violet. Ça veut dire que cette catégorie-là existe. Donc, je te suggère de l'ajouter. Tu cliques sur OK et hop, ça te rajoute la catégorie. C'est super pratique. On sait aussi qu'elle est née en... Donc, tu peux rajouter son aide-décès, son aide-mort, c'est hyper fréquent. Et puis, après, en fait, il faut que tu ailles regarder quelles sont les catégories qui décriraient mieux la personne. Écrivaine sénégalaise ou artiste sénégalaise, chanteuse sénégalaise, femme politique sénégalaise. Il y a tout un paquet de catégories. Pour le Sénégal, je ne sais pas si c'est qui existe vraiment. Donc là, il faut faire... Passez, Florence, j'en mets dans le chat. Les catégories. Écrivaine sénégalaise. Eh bien, parfait. Celle-là, on va faire. Alors là, l'objectif, c'est de rajouter ce qui est bon et de retirer ce qui n'est pas bon. comment j'enlève ça en supprimé? moins. Moins. Je ne sais pas comme ça. Ce n'est pas une année plus. J'ai mis la date de naissance. Ouais, mais ce n'est pas comme ça qu'elle s'écrit. c'est... 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 Naissance en... Naissance en... 1926. Voilà. Dès que tu vois la petite croix, elle se transforme en... en check. Non, ce n'est pas bon. Donc, c'est Naissance en... 1900. Et tu vois, tu as toujours l'autocomplétion au-dessus. Donc, ça te permet de te guider et de trouver rapidement les bonnes catégories. Oui. Donc là, on est bon. Check. OK. Donc là, on est top bien. On va re-rajouter les autres projets qui sont morts. Donc, tu te remets en mode édition et là, l'objectif, en fait, c'est de rajouter, tu sais, le lien vers les projets Wikipédia. Alors, pas Wikimedia Commons vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... de visuel. Mais on peut venir sur Wikipédia. Donc là, l'objectif, c'est que tu te remets en mode édition et tu intègres dans l'article le modèle autre projet. Je... Oui, par là, dans le lien externe. Non, un modèle. Il faut insérer un modèle. Ouais. Non. Le modèle autre projet. Il y a vraiment... Il n'y a que trois modèles vraiment importants. Tu as le citation, tu as le ref, espace, et tu as le autre modèle. Avec ça, tu fais 98%. Donc voilà, il est bien celui-là. Et donc là, toi, ce que tu veux, c'est rajouter un lien vert. Wikipédia ou... Ouais, Wikipédia. Ouais. Parce qu'on n'a pas de photo d'elle. Ouais. Donc juste Wikipédia. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Je peux prendre le lien ici ? Ouais. Là, tu mets directement le lien, le nom, en fait, pas l'URL, mais le nom de l'article. Alors, j'ai un petit conseil à te donner qui, là, pose pas de soucis, mais qui, parfois, en pose, c'est qu'à chaque fois, je te vois prendre comme nom le début du paragraphe d'introduction. Or, des fois, il apparaît que le nom qui est donné dans ce paragraphe n'est pas exactement le même que celui du titre de l'article. D'accord. les liens, ils sont cassés. Donc, toujours par défaut, plutôt prendre le titre de l'article juste au-dessus et non pas, voilà. Alors, ensuite, on insère. Là, il y a un. Ouais, tu vois celui-là. Ouais. Voilà. nickel. Voilà. On est bien. Alors, il y a encore le tout petit bout URL d'un site qui a un vieux résidu, mais attention à ne pas retirer le machin qui est juste en dessous, qui, lui, est important. La clé de tri, il faut la garder, mais il faut supprimer juste la ligne URL d'un site, le petit machin au-dessus, là. Ouais, ça, il faut le retirer parce qu'on n'a pas donné d'URL, donc c'est pas peine de le laisser. Voilà. Et puis, ça paraît pas mal, ça. Donc ça, tu gardes, c'est un système de... Non ! Il faut le garder. Back. Back. Annule. Control-Z. Tu gardes le modèle généreux. Il est mis là par défaut et c'est important pour tout ce qui est triage. Tu sauves et je crois que là, on est bon. Alors, il y a Jovi qui nous montre le lien Wikidata. Donc, c'est le dernier truc intéressant à faire. Donc, normalement, on va pas le faire, mais n'oublie pas de checker tous les liens pour vérifier qu'il n'y ait pas une... normalement. Et ensuite, il faut qu'on rajoute le lien de ce truc-là dans Wikidata. Donc, comme essaye de montrer, il y a une entrée Wikidata à propos de cette personne-là. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien qu'elle a fourni. Pardon ? Wikidata, c'est un des projets frères et sœurs et c'est le projet qui permet de faire les liens entre toutes les versions concernant cette nana, Wikipédia, Commons, Wikicode, Wikisource, etc. Donc, en fait, il faut indiquer, il faut mettre un lien sur Wikidata pour préciser que cet article-là vient d'être créé et rajouté. Comme ça, il sera connecté à tous les autres. J'ouvre un nouvel anglais avec Wikidata, c'est ça ? Voilà. Voilà. Donc là, tu peux chercher l'entrée de la personne. AC avait mis le lien direct, mais sinon, tu copies-coller le nom de la personne et ça devrait le faire. Voilà. Ce n'est pas l'URL qu'il faut copier, c'est vraiment le nom de la personne. Voilà. Et en fait, donc ça, c'est l'entrée Wikidata sur cette personne. Et si tu vas tout à fait en bas, tu trouveras l'endroit qui permet de connecter les articles Wikipédia. Voilà, ici, tu vois. Donc, on voit que l'article, il existe bien en allemand, anglais, espagnol, français, AUSA, Wolof. Et en fait, tu as un endroit où tu as Wikicode. sur la droite. Voilà. Là ? Ouais, tu cliques sur le petit pinceau là. Et bien là, simplement, tu vas mettre, pareil, copier-coller le nom de l'entrée. Alors, dans le... Tu vois, dans ce premier petit espace avant la poubelle, tu as marqué Wiki. donc ça, ça veut dire le nom de... le code langage. Donc là, tu vas dire, c'est dans la version francophone de Wikicode, l'article concernant cette personne, c'est celui-là. Donc, tu vois la petite zone où il y a marqué Wikicode, là, en bleu. Première partie, c'est le code langage, juste avant la petite poubelle. Je supprime ça. Je sais. Là, il va simplement dire cette entrée-là, elle correspond à cette entrée sur Wikicode. C'est simplement pour donner l'information de système. Donc là, dans la première partie, c'est marqué Wiki, tu mets le code langage. Donc en l'occurrence, pour nous, c'est FR, parce que c'est le français. Si l'article en avait écrit en anglais, tu aurais mis EN. Là, c'est FR. Et ensuite, à droite de la petite poubelle, tu as page. Et donc là, ce que tu mets, c'est le nom de la page. Ouais. Voilà. Et là, tu fais publier. D'accord ? Tu le sélectionnes, il l'a bien reconnu, il sait qu'il est là, il l'a reconnu, tu fais publier. Et maintenant, le système est capable de dire que tous ces articles sur Wikipédia qu'on voit à gauche, ils sont aussi, c'est la même personne que le Wikicode que tu viens de créer. Tu vois, ça crée le lien. Ouais. Et dans le futur, quand quelqu'un va en rajouter sur EN, etc., ça sera connu. C'est clair ? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Bon. Il va être 20 heures, donc je vais peut-être laisser Jeanne faire la clôture. Oui. D'accord, Florence. Donc, nous vous remercions pour nous avoir donné de votre temps. Vraiment, merci beaucoup, Florence. Et merci à tous d'avoir participé. donc, je pense que la session peut être clôture. Florence, vous avez quelque chose à rajouter ? Non, non. Je voudrais juste souligner le fait qu'au début, ça part un petit peu confusionnant, mais honnêtement, après, c'est super simple. Et c'est beaucoup plus simple que Wikipédia. Donc, une fois que vous avez juste saisi ces trois, quatre petits éléments, vous êtes bon. c'est toujours le même modèle, c'est toujours le même système, c'est toujours la même pratique. Donc, en fait, au bout d'un moment, le plus dur, c'est de trouver les bonnes personnes et puis c'est de trouver les bonnes citations et les bonnes sources. Dès que vous avez compris la technique, le plus dur, c'est vraiment le contenu, ce n'est pas la réalisation de l'entrée elle-même. Donc, moi, je vous souhaite bonne chance. Merci. Je suis désolé un peu, je ne sais pas si je peux poser une seule question, Florence. Merci. Florence. Vas-y. OK, merci. En fait, la question que j'avais, c'est à propos de cette règle que datait de plus de dix ans. Moi, en tant que Burundais, j'aimerais beaucoup contribuer sur les femmes Burundais qui ont qui ont pu dire quelque chose, qui ont marqué l'histoire. Mais le problème qu'on rencontre souvent, c'est qu'avant, c'est dix ans, il n'y avait pas des archives en ligne, alors c'est difficile à trouver ces citations. Encore une autre chose, c'est est-ce que quand on publie un article, une citation sur Wikicode, ils ne peuvent pas être ajoutées deux fois, parce qu'il y avait une, j'étais en train de faire un exercice moi-même, en même temps que la dame là. J'ai vu qu'après, quand j'étais en train de chercher l'article sur, bon, l'élément sur Wikidata, j'ai trouvé que la citation existait déjà sur Wikicode. C'était ça mes questions, merci beaucoup. Normalement, l'entrée ne doit être qu'une seule fois. Je sais que quand la même citation est rajoutée à la fois sur la page d'une personne et sur un sujet thématique, j'ai déjà vu qu'une des deux soit supprimée. Donc, on n'est pas censé prendre une citation et la disséminer à différents endroits. Donc, il faut être attentif par rapport à ça. Après, il ne s'en rend pas forcément toujours compte. Mais, voilà, normalement, on n'est pas censé dupliquer. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Le son n'est pas bon, là. Oui, bonsoir. madame Florence. Je vais essayer de parler un peu plus fort. J'aimerais savoir est-ce que la campagne c'est toujours en français? Est-ce que quoi est toujours en français? Je dis, est-ce que c'est possible qu'on puisse publier, qu'on puisse contre plusieurs langues ou qu'on le fait uniquement en français pour cette campagne? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Je suis désolée, ce sera super difficile. Mais si je l'ai compris, si la question est est-ce qu'on peut participer à cette campagne dans plusieurs langues, la réponse est oui. Là, on parle du francophone, mais en même temps, il y a des gens qui font le projet en anglais, il y en a d'autres en ukrainien. J'ai regardé quelques stats hier, il y a une dizaine de langues qui contribuent et il y en a quelques-unes qui contribuent depuis l'incubateur quand elles n'ont pas encore de Wikicode dans leur langue locale. donc on peut contribuer dans plusieurs langues et on peut très bien imaginer de faire une entrée sur une personne en français et puis après également en anglais. D'accord, merci. Merci à tous et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci et bonne soirée à tous. Merci à tous. Au revoir. J'ai déjà fait une entrée en espagnol pour appeler la part.